Saint-Paul Lédac s'est connu pour son équipe de hand senior garçon. Mais il y a quelques jours, l'équipe des moins de 18 ans s'est qualifiée au plus haut niveau régional. C'est la première fois de son histoire qu'elle atteint ce niveau. Certains ont déjà une dizaine d'années de handball au club de Saint-Paul. Donc ça fait un moment qu'ils sont au club de Saint-Paul. Les formateurs ont fait un très bon travail puisqu'ils en sont arrivés là, ce n'est pas par hasard. Beaucoup ont commencé en école de hand et ont passé les catégories l'une après l'autre. Il y a 2-3 joueurs qui sont venus de l'extérieur, des clubs voisins comme Cabreton. Il y en a un qui est arrivé du rugby, ça fait à peine 2 ans qu'il a commencé le handball. Mais après, la majeure partie du groupe, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont au club déjà et qu'ils travaillent ici. Jérémy a pris en main ce groupe depuis le début de la saison. Il nous explique d'où il vient. J'étais au club d'Irisary et dans le 64, j'étais entraîneur là-bas, employé du club. Je suis resté 7 ans là-bas et puis je suis arrivé à Saint-Paul parce qu'ils avaient un projet avec ces jeunes qui m'intéressaient. Le club est en pleine construction. Le projet sportif m'intéressait beaucoup. C'est pour ça que je suis venu à Saint-Paul pour essayer de les aider dans leur structuration et de les faire monter d'échelon. Tout ça m'intéressait vraiment et c'est pour ça que je me suis engagé avec ce club. Et maintenant, quels sont les objectifs de cette saison ? On est parti pour 8 matchs jusqu'au mois de mai. Si on termine, donc c'est des poules de 8. Si on termine dans les 6 premiers de la poule, on serait qualifié directement pour la saison prochaine à ce même niveau, au niveau régional. Si on ne finit pas dans les 6 premiers, l'année prochaine, il faudra repasser par des tours de qualification. Mais au vu du groupe, il y en a très peu qui montent en senior, donc le noyau va rester. On va être renforcé par les moins de 15 l'année prochaine et qui vont monter aussi. Il y a énormément de bons joueurs aussi. Donc l'objectif sera exactement le même, c'est-à-dire d'arriver au niveau région. Et puis après, on verra comment la saison va se passer. Premier match d'excellence région, le dimanche 10 mars à domicile. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada